Salut salut, je viens enfin vous poster le vlog de Londres, donc ouais j'étais bien à Londres il y a deux semaines je crois, donc là je vous fais un petit vlog, là je suis arrivée à la gare de Londres, la gare de Sampacréas, je vous ai pas filmé la suite de la journée parce qu'elle était extrêmement nulle, j'étais juste sur le lit à regarder Netflix, donc là c'est le lendemain, je suis dans le bus et je vais au centre de la ville, je sais plus j'allais à quel arrêt mais j'allais au centre de la ville, là je suis montée, je crois c'est le truc underground je connais même pas les noms des monuments, donc venez pas m'arracher le callback, là je suis avec mes cousins et cousines, coucou, bisous, alors là je faisais une petite visite, après je crois que j'allais dans un mémorial, un mémorial de la Tower Hill, je sais pas comment on dit ça en français, mais voilà, Tower Hill, voilà c'est bien parce que j'ai pu faire des découvertes, là par exemple c'est un château, j'ai oublié le nom par contre, si vous le savez, dites le moi en commentaire, là je continue ma visite vers le pont du coup, il y avait extrêmement de monde, j'étais choquée, il y avait grave du monde So this is the castle, everyone's going in, so... Castle, it's the castle, yeah, it's the castle, it's the castle, yeah, it's the castle, but you have to pay for a ticket, okay, so expensive, so... On va juste marcher autour, je vois que le weather est bien, ce qui se passe, moi et moi, c'est ça. Et ça ? Comment es-tu ? Ah, mon nom est Debra. C'est la sœur de bois. C'est tout autour de london, tout le temps au sud, tout le temps au sud, mais ça va partout. Donc, on a vraiment une rivière qui va partout. Donc, c'est notre rivière. Là, j'étais sur le pont, je ne sais plus. London Bridge, c'est ça ? Si je ne me trompe pas, dites-moi en commentaire. Là, on a fait une petite pause déjeuner. Déjeuner, bon, il était 13h, mais bon, ce n'est pas grave. On s'est arrêté dans une petite boulangerie au milieu d'un marché. C'était un peu atypique, mais bon. Après, on a continué à marcher, etc. Et on attendait le bus. Voilà, dans le bus. Les bus, par contre, ils sont archi propres à Londres. Je suis choquée. Là, on descend pour prendre le métro, du coup. Pour ensuite aller vers la grande roue. Elle m'a proposé de le faire ma cousine, mais j'ai grave refusé. Désolée. Regardez-moi cette grande roue. Et le monument que j'attendais le plus. Big Ben. Big Ben. Enfin, je le vois en vrai. Enfin, je vois ce monument en vrai. Il est super grand. Je suis choquée. Et il est trop beau. Le monument est trop beau. C'est pas comme nous, la tour Eiffel tout trouillée et tout. Non. Là, c'est trop beau. C'est propre et tout. On a fait un petit saut. On a un peu visité les alentours et tout. Et j'ai vu cette église. Elle est trop belle. Elle s'appelle West Warnster Abbey. Si je prononce bien. Après, on a pris le bus pour aller vers la maison royale de Londres. Non. On prononce pas ça comme ça. C'est le palais. Oui, le palais de Buckingham. Si je prononce bien. Donc, le palais, c'est grave beau. Mais par contre, on était grave loin. J'ai obligé de zoomer sur mon téléphone pour voir les gardes. C'est pas possible. On est grave éloigné. Je suis choquée. Mais bref, en tout cas, c'est beau. C'est propre. C'est grand. Après, encore le bus. Franchement, les bus, c'est le moyen principal de Londres, je crois. Il y en a tellement. Là, je me suis arrêtée. J'ai pris un peu les alentours en vidéo et tout. C'est grave propre. C'est propre. Et après, on est parti manger au restaurant. Par contre, la vie est chère à Londres. La vie est expensive. Comme ils disent. C'est expensive. C'est archi cher. Là, j'ai pris un petit cocktail sans alcool. Virgin cocktail. Trop propre. Il était au litchi. Fumée qui sort et tout. C'est grave propre. Non. En tout cas, en plus, il était bon. Mais il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Or que c'était 15 livres ou 16 livres. C'est quoi ? Après, on a mangé chinois, japonais. Bref, de la nourriture asiatique. Trop bon. Trop, trop bon. Là, j'ai été obligée de m'arrêter pour prendre des petites vidéos avec la cabine téléphonique de Londres. La cabine rouge. Obligée. Comme vous voyez, mon dernier jour, j'étais grave triste. C'est passé trop, trop vite mon week-end. Là, je m'étais arrêtée à une boutique. Elle m'avait trop tapé l'oeil. Il y avait plein de nourriture qu'on ne trouve pas en France. Des bonbons, des biscuits, des boissons. Je ne savais plus où mettre la tête. Donc, j'étais obligée d'acheter un truc là que je ne pouvais pas acheter en France. Voilà. C'était trop, trop beau. Regardez par vous-même. C'est trop beau. Et puis, après, je suis sortie. On est parti dans un centre commercial. D'abord, j'ai un peu visité les alentours pour finir dans un centre commercial de Londres. Le centre commercial était trop bien. Il y avait plusieurs magasins. C'est un peu comme en Galerie Lafayette. Il y avait Prada, Maison Francis. Je ne sais plus comment dire le magasin. Et du Gucci. En tout cas, j'espère que le vlog vous a plu. Parce que c'est fini. Je vous fais de gros bisous. Isabelle.